coucou à celle qui regarde en rediffusion bon les copines j'attends que vous soyez là je vais ouvrir ça en attendant coucou lily t'es la première coucou cfd coucou asma coucou saloua samirouche ça va coucou sarah sasa ou nema coucou les copines coucou la petite petite chiqui n'interviens pas n'interviens pas n'interviens pas ça les dérange dans leur environnement la vétérinaire elle m'a dit ça elle m'a dit de pas intervenir parce que ça les frustre n'interviens pas s'il te plaît supprime pas le live non je vais pas supprimer le dernier live j'ai supprimé parce que vous m'avez dit vous m'avez dit soukaina là t'as dit une dinguerie supprime parce que c'est sûr les gens ils vont reprendre ils vont me refaire tourner nanani ça va faire comme couscous etc et j'ai eu peur et j'ai supprimé les chats c'est la guérilla j'ai pas dormir c'est la guerre des planchers bon on va goûter ça les filles Arizona strawberry limonides j'ai jamais goûté le Arizona rose comme ça je l'ai trouvé à Hmarket ça goûte de Mr Freeze goût fraise Suka hier tu as supprimé deux lives s'il te plaît pas aujourd'hui c'est bon mais je vous ai dit il y a une abonnée qui m'a dit soukaina t'es une youtubeuse t'es pas une liveuse elle a dit ça ça vous dérange ça ? non non mais c'est la guérilla elle a dit elle a dit soukaina t'es une youtubeuse t'es pas une liveuse non par contre non mais on pose pas son cul dans les affaires quoi non mais si Juchu aussi on y en privé toi et moi tu peux faire si on y en privé mais là il y a des gens qui vont dire hé la la ils sont tous des digueux moi je dis hé mais je suis tous des tri propres c'est la guerre non mais c'est la guerre avec les chats là oh la la bon bref les filles ça me fait rire les chats bon non mais Juchu s'il te plaît là ok voilà on bouge les petits trucs bon désolé les filles j'espère que ça vous dégoûte pas mais il n'y a rien bon qui se rappelle le premier mug ban que j'avais fait bon tu sais que mes chats sont je ne sais pas ce qu'ils ont mes chats en ce moment ils sont invivables qui se rappelle le premier live que j'avais fait j'avais fait un mug ban le tout premier mug ban que je voulais faire et ben apparemment tu faisais des drôles de tête avant mais je vais vous parler de ça les filles c'est pour ça que j'ai fait un live bon c'est chacun vos tours là et ben avant maman faire qu'il y a bon non faut que j'aille voir faut que j'aille voir attendez faut que j'aille voir attendez le cotembre tu me laisses tu me laisses tu le laisses tu le laisses tu le laisses oh la la colombo non laisse le sel stop allez stop maintenant reste là voilà ma colombo stop oh la la je sais d'ailleurs non mais les filles c'est la guerre c'est la guerre vous savez pas qu'est-ce qu'il a fait il a frappé Marie il y a des 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 comme il comme si il lui avait tiré les cheveux il y a des cheveux comme ça partout bon les filles je tremble parce que vous savez pas c'est un rire nerveux au fond de moi ça me brise le coeur qu'ils s'effacent la guerre en ce moment je sais pas ce qu'ils ont je sais pas ce qu'ils ont fait vraiment et j'ai loupé le rendez-vous avec la vétérinaire de mercredi je devais les ramener j'ai loupé le rendez-vous et j'ai juste dit au téléphone entre temps qu'est-ce que je peux faire elle m'a dit ne laissez pas revoir bon qu'est-ce que je vous disais oui je parlais de quelque chose là Soukhat est toute contente je suis un peu contente les filles pas de raison particulière mais je suis juste contente de vous faire un live il y a des genoux chez toi non c'est juste mes chats ils sont en crise d'adolescence ils sont en crise de l'adultère de la crise de la qu'est-ce que j'allais vous dire j'étais en train de vous parler d'un truc je vais m'asseoir ici parce que quand je m'asseoir je suis petite vous me voyez plus en fait en fait j'étais en train de vous parler d'un truc meilleure petite musique relâche encore j'en ai mis un million de musiques tu portes de la tête que tu faisais avant ah oui vous savez là je suis allée chercher mon abeb en fait je peux pas rester comme ça parce que là je suis sur mes pieds comme ça ça me fatigue je suis allée chercher mon abeb et ma cousine Sarah elle m'a appelé elle m'a dit tu sais avant tu sais là j'ai fait un live et je leur ai parlé de la tête que tu faisais avant je lui ai dit qu'est-ce que c'est non non faut que j'aille chercher un coussin j'en peux plus là attendez mais bon ils sont délicieux c'était Anders bon voilà bon et elle m'a dit je lui ai dit de quelle tête que tu faisais elle m'a dit mais tu te rappelles pas avec ta bouche et tes yeux plissés et là elle a débloqué un souvenir j'ai dit à ma mère maman tu te rappelles quand je faisais ma bouche et mes yeux plissés et là ma mère elle a commencé à plisser elle m'a dit parce que là tu te rends compte que ça a duré des années ça et moi je me suis dit j'ai complètement oublié cette période de ma vie les filles qu'est-ce que j'ai choisi j'ai eu plein de périodes de ma vie j'ai eu ma période de tâche de rousseur que je vous ai dit je faisais des tâches de rousseur comme ça des fois au feutre noir qui était très grosse j'ai eu une autre étape bref plein de trucs mais celle-là je crois que c'était la pire en fait je sortais pas sans faire exactement une expression faciale qui consistait à plisser les yeux et à faire ça à sa bouche comme ça c'est horrible je peux même pas le faire vraiment je peux même pas vous le faire très certainement et qui consistait à rentrer un peu la tête bon avant j'avais pas de double menton mais voilà et du coup je faisais ça comme ça et en fait c'était une expression faciale que je gardais tout le temps donc je la faisais tout le temps tous les jours à chaque fois que je sortais dehors et moi dans ma tête je me sentais trop fraîche en faisant cette expression-là je me sentais super fraîche et tout le monde me disait ma cousine ma mère tout le monde me disait mais arrête de faire ça ce qu'on a en djane mongol et les gens ils me regardaient et quand ils me regardaient moi je pensais qu'ils me regardaient parce qu'ils me trouvaient belle non non mais pourquoi mais j'en sais rien j'en sais rien de pourquoi je faisais ça pendant des années je faisais ça je faisais cette expression faciale à tout moment comme ça à chaque fois que je faisais les courses quand je sortais quand j'allais à l'école tout le temps je faisais cette expression faciale et Sarah me l'a rappelé elle m'a dit tu sais je leur en aurais parlé je lui dis mais pourquoi tu n'en as pas parlé à moi déjà parce que moi-même j'ai oublié cette période-là et du coup ça m'a débloqué un souvenir et comme quoi j'ai des problèmes j'ai vraiment des problèmes j'espère que là je ne peux pas dire de la même chose du rond sur le nez en gros j'espère que ce n'est pas la même intensité quand même quand je fais le rond sur le nez que vous me dites est-ce que vous me dites non mais Sukaina arrête de faire ça c'est grave on dirait un clown on dirait que tu t'es mis du nesquik sur le nez moi je me dis ils abusent mais j'espère que d'ici quelques années je ne vais pas me dire ce ne sera pas cette intensité parce que moi je ne vois pas quand je fais un truc je ne me rends pas compte j'étais tout le temps comme ça même pendant que je mangeais je me rappelle que c'était dur en fait c'était laborieux de maintenir cette expression c'était très dur quand je mangeais j'étais tout le temps comme ça tout le temps et je ne comprends pas parce que le but consistait à rentrer ses lèvres comme ça donc je ne comprends pas en quoi c'est beau et à plisser les yeux et à rentrer la tête donc qu'est-ce qui est beau dans ces trois éléments bon maintenant le rond sur le nez quand tu les tombes c'est grave joli bon j'espère la tête de Greg ouais c'est exactement sa tête qui fait du coffee t'es un moins digne et bien moi je faisais cette tête tout le temps et dire que je pensais que j'étais irrésistible comme ça et c'était très dur c'était très dur de maintenir cette expression vous savez grave c'est sa tête à lui Greg c'est super bon j'espère qu'un jour tu arrêteras de te maquiller tu vraiment je dis merci Rose Blanche vous savez les faits quand je suis allée regarder chercher un nabab là si jamais vous tombez sur la boisson cristalline melon c'est la bouteille cristalline basique la bleue basique sauf que c'est du melon à l'intérieur meilleure boisson vraiment je l'ai goûtée la dernière fois avec vous elle était trop bonne et aujourd'hui j'ai fait effraux d'aller au nabab pour en avoir une et il m'a dit non désolé c'est tout pour le menu du midi donc c'est dévité moi c'est la bouche en cul de poule sur les photos bon ça on l'a tous fait mais moi ça c'était une expression que je faisais tout le temps dans le bus tout le temps à l'école ce sang ça a l'air trop bon sous que ça vient d'où c'est nabab sous que bientôt elle a plus de sourcils mais vous aimez pas les sourcils fins je sais pas vous êtes mitigés des fois vous me dites non trace les plus gros comme avant des fois vous me dites non c'est mieux comme ça plus fin oui ces sourcils avant c'était mieux sérieux bah après je peux le refaire c'est juste du maquillage c'est juste c'est juste la technique qui change je peux toujours refaire gros mais maintenant que j'ai testé le fin là depuis que je suis au bled je fais du fin et ben j'ai du mal à refaire gros tes sourcils d'avant c'est mieux gros c'est vrai sans rien tes sourcils sont trop gros merci Azel légèrement plus épais c'est mieux moi je trouve ça adoucit le regard moi aussi je trouve que ça adoucit c'est pour ça que j'aime bien le faire quand c'est épais j'ai l'impression que ça me durcit c'est eux qui mettent du sirop dedans la bouteille ça s'achète au supermarché ouais mais c'est trop bon je suis dégoûtée de pas en avoir pu de pas de pas de pas de pas pu en avoir de de pas en avoir pu hé je suis dégoûtée de pas en avoir eu c'est tout c'est trop bon ça fais nous la tête chouquille non cette tête c'est à vous mais déjà quand on me l'a rappelé ça m'a débloqué un souvenir merci Maëva t'es trop mignonne ne pas avoir ne pas avoir pu en avoir ne pas avoir pu en avoir de pas pouvoir en avoir eu ah voilà de pas pouvoir en avoir eu voilà elles sont quand même bonnes ces tenders faites ah les filles ah mais je l'ai mis dans ma bouche ah ne pas en avoir eu tout simplement regarde là je suis dégoûtée de pas en avoir eu voilà oh non je deviens addict à me faire le petit nesquik sur le nez à cause de toi souk je sais les filles vous êtes plein à me dire soukane à cause de toi je me fais le nesquik sur le nez quand vous essayez vous ne pouvez plus vous en passer parce que vous voyez que ça change complètement la forme de votre nez et c'est plus beau certes c'est un peu bizarre parce que du coup il y a une boule noire mais en théorie c'est plus beau sauf que c'est quand que tu vas faire un dîner presque parfait avec Sarah bah elle veut pas moi je lui dis viens fais comme ça on se sociabilise on travaille avec des gens non 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 elle me dit non on va se foutre la honte je lui dis on va pas se foutre la honte tu sais pourquoi parce qu'on on va s'entraîner plusieurs jours en avance moi je vais dire à ma mère de me donner des recettes en parlant d'une isquick ma grand-mère a vu une vidéo dessous qu'elle m'a dit mais si son nez est trop marron ça m'a fait rire ma mère quand elle me voit faire mon isquick sur le nez elle me dit sa phrase préférée qu'elle me dit depuis que je suis petite elle fait ça rascope psychologue soupe tu pars et tu primes tes lèvres j'étais bien oui mais oui c'est ça je vous le disais je me disais mais je dis trop de bourre dans le live trop de bourre trop de bourre j'ai peur c'est la première fois que j'ai peur au méchant attendez j'ai un poil vous encendez ou pas non mais moi s'il te plaît pas ici non mais moi te mêle pas de ça te mêle pas de ça laisse-le laisse-le non te mêle pas de ça c'est des enfants mais te mêle pas de ça colombo non ne me jugez pas je vais pas resupprimer ce live quand même les vaporisations des poils non mais là je suis sur un point de non-retour avec les chats j'ai eu 30 heures sauf que je m'appelle non c'est mon ami joyeux anniversaire bon c'est pas un chat c'est un tigre non si vous pouvez dites pas ça laissez-les après vous tombez ils sont gênants c'est pas des tigres ils sont ils sont fragiles bon c'est pour ça que tu supprimes non ça je vais pas supprimer je m'en fous mais hier j'avais dit un truc que voilà sauf qu'elle sépare même pas elle s'en fout non c'est pas ça les filles c'est que c'est mauvais avant je séparais tout le temps et du coup j'avais pris rendez-vous chez le vétérinaire pour voir si je pouvais castrer chouchou parce que c'est c'est le mal dominant en fait chouchou et du coup elle m'a dit oui et je lui ai dit en attendant qu'est-ce que je peux faire elle m'a dit ne les séparer pas quand ils commencent leur embrouille elle m'a dit le mieux ce serait de les éviter genre d'une pièce à l'autre mais moi c'est très petit chez moi donc dans tous les cas ils peuvent pas s'éviter les filles je vais pas les enfermer c'est super petit je peux les enfermer nulle pas et elle m'a dit de pas les séparer quand ils sont en train de se battre parce que c'est frustrant pour eux du coup quand ils se battent je les sépare pas parce que même en fait c'est surtout des cris mes bébés ils ont plus de bouche que de... c'est juste des cris en vrai il n'y a pas de séquelles ils saignent pas ils se griffent pas vraiment ils font juste comme ça comme si vous voulez se taper des fois ils se mettent des coups de tarte comme ça vite fait et on stop bon je reviens les filles je vais chercher de la sauce algérienne je vais chercher je suis là les filles attendez moi tout ce que j'ai à dire ici c'est ok les filles vous préférez soukou ça va ça va pas là vous n'avez pas à répondre vous nous aimez toutes les deux à des manières différentes mais vous aimez toutes les deux les deux sont complémentaires voilà merci les copines c'est quel genre de question il n'y a pas de préférence merci maman en converse c'est how can i be homophobic par homophobic souk te rappel au mariage quand tu étais habillé en mafieux avec la chemise oui oui je me rappelle depuis on a encore des photos ça qu'il faut que je retrouve c'est ma mère qui nous avait obligé à nous oublier comme ça mais on croyait qu'on était super belle je sais pas comment je sais pas vous savez je vous avais dit que pardon vous avez dit que j'avais créé une association dans un livre vous vous rappelez que j'avais créé une association une agence matrimoniale pour les pour les gens à partir de 45 ans et plus pour les mariés parce que je me disais oui comment ça se fait enfin je vous avais raconté je disais oui les pauvres eux comment ils font pour se marier nous on est jeune ou à la limite on va là mais les plus vieux comment ils font à partir du moment où ils vieillissent avec qui vont vieillir vaut mieux leur trouver quelqu'un etc et j'avais créé une association ça moi et l'association sur sky blog bon j'ai écrit un blog en fait et après j'ai jeté les lettres comme ça dans les dans les boîtes aux lettres des gens et ben j'ai retrouvé la photo je vous la mettrai ce soir sur snap j'ai retrouvé la photo de cette agence matrimoniale ce que j'avais écrit dessus hi guys hey souk agent pour personnes âgées coucou ma manier tes cheveux comme ça c'est tellement plus beau sérieux vous trouvez ça m'arrange comme ça je lui dise pas moi je trouve que j'ai trop envie de prendre un chat mais ma mère vit dans un 15 mètres carrés je sais pas en fait j'ai du mal à me représenter ce que c'est en 15 mètres carrés ça représente quoi c'est toi ma venu tu es trop belle regardez qui s'est posé sur moi quand c'est tout petit ouais j'ai pas envie de te priver d'un animal mais alors que je sais à quel point ça peut rendre heureux mais c'est vrai que le mieux c'est de c'est de penser à eux et après ça dépend si tu le sors de l'ASPA pour un 15 mètres carrés en vrai c'est mieux pour lui parce que l'ASPA je sais pas le fait ça en fait je sais pas vraiment les sourcils ça rend bien merci ma manier des fois vous trouvez que c'est nul et des fois vous trouvez que c'est mieux épais des fois vous trouvez que c'est mieux fin mais je crois que je préfère comme ça le bien-être animal passe avant je pense mamie bleue a créé une association pour ses amis grave c'est mon instinct d'ancienne mamie j'ai vécu la vie d'une mamie pendant des années donc c'est ça qui m'a poussé à penser à eux je crois c'était vraiment mes amis non mais vraiment enfin j'avais des périodes moi je me demande je me pose des questions sur moi même et encore les filles y'a plein de choses que je vous ai pas raconté parce que si je vous les raconte c'est vraiment chaud c'est vraiment chaud pour moi c'est vraiment chaud par contre là vraiment vous allez dire que voilà mais vraiment enfin j'ai des périodes je comprends pas pendant des années je parlais avec des vieilles c'était mes amis sur skyblog ça c'est pas un problème tant qu'ils savent qui je suis mais je volais l'identité d'une mamie quoi toute sa vie même un et je disais même que j'avais un petit fils et ce petit fils là en question c'était vraiment un vrai enfant que j'ai volé la photo c'était vraiment un vrai enfant quoi enfin c'est grave vraiment heureusement que j'avais 10 ans mais à 10 ans t'as pas d'autres préoccupations bon après j'ai connu la période à beau hôtel et tout oui mais t'as pas d'autres préoccupations que de te faire amine dans un clan de vieilles et en plus c'était moi la leader presque enfin il y en avait une il y avait une mamie roqueuse c'était elle la leader et on s'est disputé et quand on s'est disputé vous savez elle m'a elle a presque failli me démasquer enfin franchement mais qu'est-ce que j'ai dans la tête et après j'ai fait un FaceTime les filles je vous ai raconté ça après j'ai fait un FaceTime avec et moi genre j'ai pas réfléchi je me suis pas dit bah Soukaina tu te fais passer pour une vieille et physiquement tu ressens pas une vieille non j'ai vraiment fait un un Skype avec elle non vraiment c'est chaud quoi non vraiment moi je vais pas vous raconter parce que je vous ai déjà fait toute une story thème sur ça mais il faut vraiment avoir des cases manquantes pour se faire passer pour une vieille et incruster un club de vieilles quoi de mamies qui sont très gentilles et en plus elle m'a dit mais elle m'a dit mais où est Bleu A après j'étais là bah c'est moi c'est moi après elle a dit mais et après j'étais là mais j'ai vraiment 65 ans mais comment tu peux dire à une dame droit dans les yeux que t'as 65 ans alors que t'as un enfant de 10 ans très grave je suis tellement contente d'être tombée sur tes vidéos je me rappelle c'était il y a 2 ans pendant un moment j'étais tombée sur ta vidéo mais depuis j'étais là je suis plus ah trop mignon ma petite CVD moi aussi je les ai quittées ça a l'air bon c'est très bon c'est inabable pour ceux qui l'aiment les tenders c'est inabable moi j'ai toujours bien ça croustille c'est bon on veut en vide-dressing oh là là les filles quand je ferai ça je me sentirai tellement mieux dans ma vie parce que ça veut pas dire que j'ai beaucoup de vêtements que j'achète beaucoup de vêtements non parce que vous voyez bien que j'achète pas beaucoup de vêtements mais en fait j'actualise pas mes vêtements donc j'ai des vêtements que j'ai depuis depuis que je suis au collège quoi et il serait temps d'actualiser un peu sa garde-robe quoi sauf que fais-nous des vlogs de chat dans la vie de Bimo etc vanille ça se voit que tu étais pas là il y a 10 minutes quoi je pense que là il serait peut-être préférable de s'écarter un peu de mes chats ce qu'elle a tu as déjà essayé le jeune intermittent non jamais mais j'avais une copine enfin une camarade de Claire à la fin qui faisait tout le temps ça ou là il s'est passé quoi bah c'est un peu la guérilla entre eux là ce qu'elle a mis en rediff le live d'hier il était trop drôle je l'ai supprimé vous m'avez dit de le supprimer je l'ai supprimé mes fils te disent que tu mets beaucoup de sauce sur ta nourriture j'avoue à chaque bouchée je suis là mais c'est pas bon sans sauce c'est sec comme quoi la sauce ça change vraiment tout dans un plat qui peut manger des tenders sans sauce c'est très sec la seule poulet que je mange sans sauce c'est vrai c'est le poulet de genre poulet un poulet comme ça anti-rôti genre par exemple le poulet de poulet brisé en plus celui de poulet brisé il est bien juteux il n'y a pas besoin de sauce après ça fait too much oui je vais l'utiliser le mot too much la dernière bouchée ce jour-ci je lui ai fait beaucoup plus fin maintenant ouais beaucoup plus fin j'ai des poils là enfin là et là mais je trace au milieu pour faire plus fin et ça se voit pas attention je peux souhaiter s'il te plaît l'universel de ma petite soeur Zohra j'ai l'universel de Zohra et t'as trop de la chance d'avoir comme grande soeur Nature Zen parce que je te connais Nature Zen t'es trop gentil avec moi tu m'as déjà laissé des commentaires pourquoi tu galères avec ta sauce alors que t'en as à côté ils sont vides je les ai finis je suis une grosse consommatrice moi de sauce ah ouais ça y va sur la sauce bah moi j'arrive pas à manger sans sauce sauce c'est la sauce qui fait grossir c'est pas bon même les frites tu peux pas les manger sans sauce tu vas pas manger des pommes de terre comme ça coucou soupe tu vas bien ça va et toi Vanessa est-ce que t'as réussi à enlever ton ventre de billéreux j'ai le même problème je cherche une solution bon non j'ai un peu maigri donc j'ai maigri de partout donc mon ventre a aussi un peu maigri mais il est quand même toujours présent mais bon on va essayer d'éviter un peu le terme ventre de billéreux coucou soupe tu me tues de rire t'es une fille formidable même si tu ouvres plus mes snaps oh désolé ma poupée et merci t'es trop mignonne désolé j'ai fait j'essaie toujours de en fait je vois et je réponds pas par manque d'habitude pour finir une vidéo sur tes séries préférées là j'ai regardé à ce moment je suis plus fine j'ai regardé un film qui est bien je vous le conseille ça s'appelle j'ai oublié le titre mais je suis sûre que là quand je vais raconter l'histoire sans spoil évidemment il y en a plein qui vont se rappeler du titre donc écrivez-moi s'il vous plaît les filles je suis sûre que vous l'avez déjà vu en gros c'est un mec qui je ne sais pas que je vous spoil c'est un mec chauve qui ressemble à qui ressemble un peu à un arabe je pense que c'est un arabe sur après d'où je ne sais pas je ne pense pas que c'est un maghrébain mais c'est un arabe il est chauve il est marié avec une femme et sa femme le suspecte de le tromper et comment vous dire oh la petite cota elle est là comme par hasard elle raconte une histoire sans fin non la petite cota bah écrivez la petite cota c'est quel film de qui je parle même il y a l'acteur là le chauve là écrivez s'il vous plaît même sa femme le suspecte de le tromper et à la fin il se passe un truc de fou en fait amour entre adultes oui comment vous êtes trop fort j'ai même pas raconté subhanallah amour entre adultes voilà pourquoi tu dis à Sarah qu'elle a un dos de bison ah t'es sûre Sarah tu veux que je dise pourquoi Sarah est-ce que tu veux que je dise pourquoi je t'ai dit que t'avais un dos de bison t'es sûre après elle va m'appeler elle va me dire Sukaina tu dis à tes abonnés de me dire qu'ils arrivent de me dire que je te rabaisse je t'aime Sarah dis dis non ça me fait mal quand j'y pense avec des expressions de visage de malade non elle m'a dit un truc de ouf les filles quand je lui ai dit ça c'est parce qu'elle m'a dit un truc de ouf ouais voilà bah amour entre adultes regardez le il est super bien le film parlez pas de dîner presque parfait pitié ouais bah Sarah tu veux pas venir avec moi je vais y aller seule je dis viens on va faire ça non viens on va faire Pékin Express non viens on va faire un anani non 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 si vous participez à un dîner presque parfait vous allez faire chez qui en dernière bienvenue je lui ai juste dit qu'elle était trop belle mais oui bien sûr la petite Cota tu m'as dit ça bah oui 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 c'est vrai souk un peu d'honnêteté tu supporterais Pékin Express non mais il y a 100 000 euros elle gagne il y a 100 000 euros elle gagne il y a 100 000 euros si je gagne 100 000 euros je vous les donne non c'est vrai bah pas tout mais je prends une petite partie pour vous en donner pourquoi t'as fait une tête bizarre quand tu portais le costume au mariage parce que je pensais que j'étais irrésistible irrésistible comme Sarah qui fait genre d'avoir une myopie non mais Sarah même Sarah elle a eu sa période Sarah elle a eu sa période où elle mettait du cul jusqu'à là et je me rappelle on se disputait tout le temps parce que je lui disais Sarah arrête de faire ça ça te va pas et elle me disait non vraiment alors là tu peux pas dire ça parce que c'est connu que les marocaines ça leur va le cul c'est connu que les marocaines ça leur va le cul et j'étais là oui mais arrête ça oui d'accord mais juste arrête de faire comme ça ça te va pas elle était là elle était là pas du tout alors là ça c'est connu depuis la nuit des temps que les marocaines ça leur va le cul elle mettait du cul les filles comme ça jusqu'à là elle ressemblait à à vous allez pas le connaître MDR Sarah tu nous as caché ça bah oui 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 Sarah elle aime bien parler de mes périodes mais elle parle pas de ces périodes à elle ces périodes de cul ça faisait trop peur quand on le faisait comme ça elle était comme ça jusqu'à là et en fait ce qui m'énerve c'est qu'elle mettait pas du cul genre avec des fossiles ou genre par exemple avec du mascara je vais partir trop de mensonges par ici Allah Sarah que c'est vrai que ce que je suis en train de raconter arrête que je suis en train de me poser des questions sur ta mythomanie c'est vrai ce que je suis en train de dire c'est pas faux le pire les filles c'est qu'elle mettait pas du cul genre genre avec du mascara ou avec des fossiles non elle mettait que du cul genre pas de maquillage rien genre elle mettait pas de fond de teint elle faisait pas ses sourcils genre elle faisait pas des cils elle faisait rien pas ses lèvres rien elle était complètement herfiée à son maquillage mais elle se mettait du cul genre énormément de cul comme ça au lieu d'un dîner bancal faites un challenge d'entre vous sou qu'on te croit t'inquiète pas vengeance grave Sarah elle aime bien parler de mes périodes elle veut pas qu'on parle de ses périodes c'était horrible voilà la petite cota elle mettait pas de maquillage elle se lavait comme ça au savon et ensuite elle mettait du cul énormément comme Avril Lavigne et quand je disais mais c'est moi je disais c'est très connu que les marocaines ça leur va le cul c'est leur atout par contre c'est vrai que je voulais que moi je voulais qu'on fasse comment ça s'appelle les reines du shopping mais par contre c'est vraiment pas ce qu'il faut qu'on fasse parce que nous n'avons aucun style et surtout ça dépend de l'angle qu'ils vont nous prendre mais j'espère qu'ils vont pas nous filmer nos dos de bisons la caméra va nous filmer oh on sera comme ça dans la voilà le but c'est pas le but c'est de c'est de nous aider vers l'avant c'est pas de nous voilà pour ceux qui on a tous une période très rocambolesque moi je faisais une frange bien plaquée avec du gel ah oui moi j'avais une autre période Sarah est-ce que tu te rappelles de ça ? j'avais une autre période les filles en fait je faisais ça en fait je prenais une mèche comme ça et ensuite je l'attachais comme ça ici au milieu au milieu mais un peu vers la droite comme une licorne comme ça je sortais tout le temps comme ça oh la petite suki m'skin allait oh la petite suki la petite suki bref ça me rappelle moi avant ça me rappelle moi avant et j'étais tout le temps comme ça je sais pas comme une sorte de licorne et je me rappelle mon surveillant au collège il m'appelait la branche il me disait viens ici avec ta branche toi et t'es là mais c'est quoi ça ? tu veux pas enlever ça ? j'étais là oh non j'ai pas du tout je sais pas je me prenais pour une licorne je sais pas je me prenais pour qui moi par contre j'ai eu trop de période les filles mais je crois que la pire période c'était les taches de rousseur parce que cette période a duré extrêmement longtemps souk ta période rose c'est fini ? oui j'ai un peu assez là oh mon dieu souk et ces périodes je me rappelle mon surveillant il m'appelait la branche même quand on était parti en classe de nez il disait appelez-moi la branche appelez-moi la branche et moi je vais rester là oui quoi ? moi qui me croyais stylée moi qui me croyais constamment stylée j'étais là oui on m'a dit que tu m'as appelée qu'est-ce qu'il y a ? ah d'accord bon et Sarah a eu sa période avec ses copines ils voulaient s'inscrire à comment on l'appelle ? à nos nouvelles stars ou quelque chose comme ça et toujours à la maison elle faisait ses répétitions et ils avaient fait une danse un peu suggestive ils faisaient une danse comme ça les quatre jamais le boys de band et elle répétait ses danses constamment à la maison après moi j'avais un peu la haine parce que j'étais un peu jalouse que je ne sois pas dans leur clan mais Sarah elle m'essayait c'est secret la petite cota elle a dit projet en cours mais Sarah et Mskina elle essayait de m'intégrer quand même parce que je me rappelle quand elle était invitée à des anniversaires avec ses copines et ben elle me ramenait avec elle je me rappelle parce que moi j'avais la haine de ne pas être dans leur clan parce que même si elles étaient plus grandes que moi je voulais trop faire partie de leur clan et tout donc des fois Sarah elle me ramenait à ses anniversaires c'est vrai les anniversaires qu'elle faisait avec ses copines quand elle l'invitait à son anniversaire et même qu'une fois je vais leur dire ça parce que je suis très fière de ça ça fait partie de mes fiertés même si ça date une fois on est parti et il y avait une fois on est parti à l'anniversaire de sa copine à Sarah et il y avait toutes ses copines toutes ses copines donc des filles qui étaient beaucoup plus grandes que moi c'est une fierté un peu de ce que je suis en train de raconter et après et après et après ils ont fait un jeu voilà eux pendant leur anniversaire les jeux c'était action ou vérité ou alors c'était c'est qui le fille tu trouves plus belle et après moi j'étais là et après il y avait toutes les filles et toutes les filles et bon moi j'étais en train de me crotter le nez oula je sais pas ce que je faisais vu que j'avais pas leur âge j'étais à côté et du coup ils ont demandé et il y a ils demandaient un que mais là bas et voilà bon ça date les filles ma cousine elle avait 10 ans donc moi j'avais bah non je pouvais pas avoir 3 ans attendez attendez 10 9, 8 7, 6, 5 4 bah non ça va pas ce que j'ai moi j'avais 7 ans quelque chose comme ça donc je sais pas ma cousine avait quel âge 7 plus 6 et du coup il y avait un commis voilà qui était dans l'anniversaire ils ont dit alors tu trouves qui la plus belle de nous tu trouves qui la plus belle de nous et là il y avait Sarah il y avait tout le monde il était comme ça non tu trouves qui la plus belle que nous et moi j'étais comme ça en train de me crotter le nez après elle a dit franchement je vous dis la vérité pourquoi je garde ça comme souvenir alors que c'est quand j'étais petite mais je sais pas ça me fait plaisir et après elle a dit bah franchement je vous dis la vérité c'est elle et après moi je dis là ah c'est moi ah bon c'est moi Sarah on peut pas lui dire qu'on va faire un slow on fait un slow après on fait un slow ou quoi on fait un slow ou quoi après Sarah me dit mais non il a pas ton âge et alors c'est juste un slow à la fin c'est le moment des slow il a pas choisi d'entre vous il a choisi moi bon psychopathe elle doit se faire sa vie pourquoi ça me fait plaisir alors que j'avais 7 ans les filles je vais faire un slow mais en fait j'ai toujours regardé des films comme ça de slow mais attendez j'avais 7 ans donc eux ils avaient quel âge ? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wow ah oui c'est quand même un peu beaucoup là ah oui d'accord ouais 7, 14 ouais c'est vrai que ça fait un peu lourd bon mais quand même c'était super bien cette journée là c'était super bien cette journée d'anniversaire après je me rappelle à un moment donné les copines de Sarah lui disaient franchement ta cousine elle est super elle est super mignonne elle est super gentille mais on l'a préféré au tout début quand elle était un peu timide parce que là vraiment elle est en train d'accaparer la tension moi j'étais là j'étais là sur la piste elle est plus moi que j'étais plus j'étais 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 pas comme ça on l'a préféré au tout début quand elle était un peu timide moi j'étais là ah oui je passe comme ça toi t'es un coeur et un coeur bon et après Sarah non je vais pas parler de Sarah sinon elle va mettre un poids elle va mettre un coup de poids je voulais le prochain live de Sarah elle doit vous parler de ses first love elle doit vous parler de ses first love de avant c'est rocambolesque et les filles je vais vous raconter autre chose aussi et vous savez les filles il y avait à l'ancienne il y avait dans ma ville il y avait une nanana plage je vais pas vous dire le nom de ma ville mais c'est comme si vous disiez Paris plage Paris plage et là bas nous les j'ai dansé un slow avec un gars on dirait des pingouins oui Sarah elle a dansé un slow en fait ce qui m'énerve avec Sarah c'est que quand elle était petite elle 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 aimait pas genre ça vous voyez elle aimait pas non elle m'en a pas le droit de faire ça alors que c'était rien mais je vous laisse je la laisse vous raconter ses first love d'avant qui était très rocambolesque et vraiment tordue bref je vous le disais les filles avant il y avait une nanana plage d'ailleurs Sarah venait on se regardait pas dans les yeux Sarah on se regardait pas dans les yeux bref comme Paris plage voilà on allait là bas d'ailleurs Sarah venait alors non mais franchement Sarah comme elle venait saper c'était vraiment rocambolesque elle mettait des chapeaux alors qu'on était en plein il était 40 degrés on était en plein été elle mettait des chapeaux comme ça et des longs manteaux comme ça vous savez les manteaux qu'il n'y a pas lieu de mettre dans une plage et elle mettait des chaussettes elle voulait absolument pas enlever ses chaussettes dans le sable alors que nanani plage c'était comme une vraie plage il y avait du sable extra elle venait comme ça avec un manteau comme inspecteur gadget et avec un chapeau comme ça moi j'étais déjà pareil en bikini je me prenais pour sa mère grave elle était là et elle regardait tout le monde mal et tout elle posait et elle venait avec un livre qu'elle faisait semblant de lire d'ailleurs voilà elle n'a jamais fini ce livre ah si c'était la princesse de Clèves putain non mais les filles j'ai passé une mauvaise période de ça parce qu'elle lisait tout le temps elle lisait en boucle le livre la princesse de Clèves et elle me racontait tout le temps l'histoire elle était là mais tu te rends compte que la pauvre princesse de Clèves et moi j'étais là oui c'est bon vas-y va chanter ailleurs bon et elle venait tout le temps comme ça avec son chapeau et son manteau comme ça à la plage quoi et elle s'asseyait et et MDR je suis dyslexique elle relisait le même livre pendant des décennies elle faisait semblant de lire moi je sais très bien qu'elle faisait semblant elle était capable de faire semblant de lire juste pour faire la meuf devant les gens je sais pas pourquoi Sarah aimait beaucoup se faire passer pour une adulte et genre quelqu'un j'ai pas votre niveau elle voulait jamais vous voyez bref surtout à cette période là bref et moi du coup j'étais partie sur la piste en fait il y avait une piste c'était une piste de battle écoutez moi bien les pistes que je vais vous raconter c'était une piste de battle genre en gros en gros on devait en gros on devait se faire des battles comme ça en danse genre genre en gros ils étaient là et en gros tout le monde était là ouais 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 et c'est très gênant c'est très gênant et regardez pour ce moment là mais là toute cette séquence va être extrêmement gênante et c'était là parce que les filles avant c'était une ville un peu c'était une ville un peu la ville où j'habitais avant c'était une ville un peu il y avait beaucoup de lascar et c'était une ville un peu et après et en gros on était là et c'était là ouais 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 et moi j'étais là et moi je regardais j'étais là waouh waouh et j'étais on ambulait j'étais là moi aussi je veux participer et je me rappelle il y avait Youssef aussi il était là voilà je vais passer avec toi il est parti Youssef Neskin il est parti dans l'eau et j'étais là bon bah je vais faire que moi et les filles je suis allée mesurer à des filles même si c'était elles avaient mon âge mais c'était des filles rien à voir c'était des filles de la vie donc elles avaient le flow elles avaient le glow elles avaient le truc et tout je suis gênante mais regardez pas trop et c'était unique ça et après et à un moment donné il y avait un mec qui était il y avait un mec et il y avait une meuf une petite 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 grave stylée et tout elle est venue elle était là et toi t'es tellement de trucs et donc elle fait un truc comme ça et c'était très et là tout le monde a fait waouh waouh et tout le monde criait les jeunes de ça réanimez moi c'est très chéant c'est très chéant il était là réanimez moi voilà je le fais et pendant qu'en fait comme ils étaient en train de crier face à ce qu'elle a fait parce qu'elle avait fait une punchline de ouf comme ils étaient en train de crier face à ce qu'elle a fait et ben le mec face à qui elle était et ben lui il a fait sa partie mais personne a vu parce que tout le monde était en train de crier et en gros sa partie à lui c'était il est venu devant elle il a fait ça il a fait ça il a fait son truc et après il a fait ça il lui coupe la tête et après il a fait ça genre la tête est tombée après il a fait ça genre en gros il tire un truc baseball sur la tête après il a fait ça comme ça voilà fait pendant qu'ils faisaient ça personne n'avait vu parce que tout le monde est en train de crier à la prestation de la fille de la petite renois ils étaient en train de crier et du coup lui il a fait sa prestation et personne n'a vu donc moi moi maligne que je suis j'étais là personne a vu sa prestation alors pourquoi pas la piquer pourquoi pas la piquer et là je suis montée et là je suis montée et là je suis montée sur la piste et j'ai parti voir le mec il était là alors on a qui là devant nous on a qui j'étais là et après j'étais là merde pourquoi t'as tu ton prénom imagine imagine je sais pas ça arrive aux oreilles de ta mère et elle apprend que tu t'es déchaîné sur la piste et j'étais là ah non finalement il avait déjà plus qu'elle était là ok 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 Sukaina sur la piste ok alors Sukaina tu nous proposes quoi aujourd'hui j'étais là bah quiconque veut me défier qu'ils viennent 만들 traira on était là et moi j'étais grand fière de moi des masses fire deux mois que j'avais dit ça 얘기를 rapidement que monsieur tue sa et après la il ya une meuf qui est passé et après avait tum cliche homocateur 16 comme ça comme ça un truc comme ça devant moi et moi j'étais là le flesh Sortom lé je tremble est tellement je tremble et après moi je suis allée vé Natural je faisais ça justement pour ne me demandais pas pourquoi cette démarche j'essaie ça comme ça comme ça hop comme ça jusqu'à aller devant elle après je fait ça je les Regardez, j'ai fait ça Et là, les filles, la piste était en folie Tout le monde était là Ils sautaient dessus Ils faisaient ça Ils sautaient dessus entre eux Et tout le monde était là Après, le mec qui anime tout ça Il est venu devant, il a mis sa main là Comme ça, il a fait Je suis désolée pour toi, mais je crois qu'on a une gagnante ici Et c'est Et moi, j'étais là Et pendant que je criais J'étais là, je me disais, mais où est le mec qui a inventé ce truc Il est dans la piste ou pas Et j'essayais de le chercher, j'étais j'espère qu'il n'a pas vu tout ça J'espère qu'il n'a pas vu tout ça J'étais trop contente Du coup, c'est moi qui l'a gagné Bon, après, je n'ai rien gagné Mais quand même, j'ai gagné J'ai bien fait de ramener un livre ce jour-là Sarah, elle n'était même pas au courant de tout ça Elle était dans le sable en train de lire ses livres Moi, j'étais en train de faire la balle Sarah, à ce moment-là, tu as entendu des cris Sache qu'ils étaient en partie provoqués grâce à moi Et les filles, j'ai mis la foule Et en fait, vous savez, pendant que je faisais mes gestes là Parce que moi, je ne sais pas pourquoi je faisais ça Comme ça, jusqu'à arriver vers elle Je faisais ça Comme ça, jusqu'à arriver vers elle, je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas d'où j'ai piqué cette idée aussi Et en fait, pendant que je faisais ça Comme ça, pendant que je faisais ça Et ben, je me disais Et si jamais, en fait, ça ne plaît pas Parce qu'en vrai, lui, il ne l'a pas fait Donc les gens n'ont pas pu crier Imagine, ça ne marche pas Et les gens, ils font Genre en gros, gênant Pourquoi ça ne marche pas ? Alors que là, j'ai mis la piste en folie Tout le monde criait et tout Et après, je suis allée nager dans la piscine Et après, il y avait des gens qui venaient me voir Et me disaient Eh, franchement, j'ai bien aimé ce que tu as fait Je t'ai là, merci Il y avait plein de gens qui venaient me voir Et me disaient Eh, franchement, j'ai grave kiffé ce que tu as fait Et tout J'étais là, mais merci, merci Oui, oui, bon, j'ai appris ça Dans mes cours de hip-hop plus jeunes T'avais quel âge ? J'avais J'avais 10 ans 10 ans, pas plus de 10 ans 11 ans peut-être 11 ans En tout cas, j'étais en 6ème au collège Et le gars, tu ne l'as jamais recroisé Non, je ne l'ai jamais recroisé Les filles, je suis contente Parce que c'est grâce à lui J'ai volé son idemskin Il l'avait fait Lui, il l'a fait Mais en fait, la piste Les gens, ils étaient tellement en folie Grâce à ce que la fille, elle avait fait Qu'en fait, il y en a très peu qui l'ont vu Et moi, j'ai calculé Je me suis dit Franchement, est-ce que ça vaut le coup ? Parce qu'en vrai, personne n'a vu Mais je me suis dit Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu Parce que si moi, je l'ai vu C'est qu'il y en a d'autres qui l'ont vu Et après, je me suis dit Bon, au pire, c'est pas ravi Ils diront que je suis loup copieuse Mais la plupart créeront gloire Trop fort Mais je me suis dit De plus grande fierté ce jour Et après, le présentateur Il avait mis sa main Sur l'épaule de la fille Et il m'a fait Alors là, je suis désolée pour toi Mais on a clairement une gagnante Et c'est Soukaina Et tout le monde était là Ouais, 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 ouais Pa, pa, ra, pa, 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 pa Moi, j'étais là Merci beaucoup Moi, dans ma tête, j'espère que ma mère J'espère que ma mère ne va pas savoir ça Moi, c'était rien, les filles de mal Mais je sais pas, moi, j'avais toujours peur Que ma mère, j'avais toujours peur De trucs comme ça Je me suis dit Peut-être que vu qu'il y a des garçons Et tout Donc, elle ne va pas trop apprécier Mais voilà En vrai, c'est rien J'étais petite J'étais au collège Même pas Et ta mère l'a su ou pas Finalement Non, elle l'a pas su La pauvre petite dame Qui croyait que j'allais À Nani Plage Pour nager Alors que j'allais taper Mes plus grandes battles Et après, je repartais Voir Sarah, elle était là Tu as fini ou pas, alors ? J'étais là Oui Elle me dit Tu as fait quoi ? J'étais là Je suis allé jouer au Tobago Ah bon ? Et avec qui ? Avec Youssef Et Youssef, il ne voulait jamais me couvrir Il disait Bah non, ce n'est pas vrai Je n'étais pas avec elle Vous pouvez le voir Ce que Sarah l'a dit Elle va voir ce live Je vais lui envoyer sur WhatsApp Ah bah, on voit lui J'en ai des bonnes aussi À raconter Bah tiens, en plus Le père m'a envoyé un WhatsApp Hier Il m'a envoyé une vidéo Bah tiens J'ai des choses à lui raconter Elle était là Alors Tu étais où ? J'étais là J'étais où ? Tu es au Tobago avec Youssef Youssef, il disait Bah non, ce n'est pas vrai Youssef, il a un an de plus que moi Youssef, il a 25 ans Moi, j'ai 24 ans Tu copiais beaucoup les gens Quand tu es jeune Après le rapport Grave Pendant ce temps-là Je faisais des eyes contact Avec le gars de la sécu Sarah Grave Sarah Sarah, elle a toujours cru Qu'elle avait 40 ans Dans sa tête Sarah, c'est eyes contact Des eyes contact Charbonneux Au krill Qui faisait plus peur Qu'autre chose Il ne m'a jamais demandé Mon nom La petite côte J'en ai souffert Elle est fait Vous pensez que Sarah Elle rigole Mais elle rigole pas Elle parle très sérieux Bon Sarah, est-ce que je peux dire De qui t'es amoureuse Un indice D A la fin de cette session Place J'ai pleuré Tu t'en souviens Ouais, je me rappelle Mais elle disait pas Parce que Sarah Elle a jamais voulu se confier A moi Quand elle était jeune Parce que je sais pas pourquoi C'est que récemment Là, ça fait que un an ou deux Qu'elle ose dire ce genre de choses Avant, elle ne voulait pas Et c'est ça qui m'énervait chez elle C'est qu'à l'écouter C'était la prude La prude Genre Même genre pour dire Bah Sarah, est-ce que t'es déjà T'es amoureuse De mec dans les films Elle était là Ah bah non Tu sais que c'est haram Alors que c'est rien de mal C'est bon, on a pas dit On fait un truc de fou C'est juste parler des petits potins Et c'est que récemment Qu'elle dit des trucs comme ça Maintenant, maintenant Tu dis que tu faisais As-contact avec l'agent de sécurité Bah moi je l'ai toujours su Je vais me confier A une race moquette de 10 ans Grâce Sarah En fait, elle a toujours Je pense qu'elle a toujours eu peur Zahma Que vu que c'est la plus grande Elle voulait donner le bon exemple Zahma Mais quand même Il y a des limites Moi j'ai toujours su Tous ces trucs qu'elle m'a avoué récemment Je les savais Parce que moi j'étais petite Mais j'étais très maligne Et j'étais très maligne Elle a trop d'égo Sarah Grave Elle est là Bah moi en tout cas Elle me faisait toujours cette phase là Moi en tout cas Quand j'étudiais Déjà J'étais toujours la première de la classe Et je pensais pas à ces choses là Je pensais pas à ces choses là Moi j'étais là Oui mais Si c'est que Il est un peu mignon Il est juste un peu mignon J'ai rien dit de mêle en fait Oui bah non Tes yeux devraient être rivés sur ton cahier Au lieu qu'ils soient rivés sur les garçons J'étais là Mais mes yeux ne sont pas rivés sur les garçons C'est juste que Il est très gentil Thomas J'étais là Bah au lieu de te préoccuper de qui est gentil Tu devrais plutôt apprendre tes cours de maths C'était pour la dissuader de faire des bêtises Oui oui la petite cota Bon est-ce que je peux leur dire de qui t'étais amoureuse Un 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 indice D Ah oui oui Moi tu veux me dissuader Mais elle non Elle a pu Elle pouvait être amoureuse de toute la terre Elle En secret Parce que Sarah c'était une très bonne C'était la fierté de la famille La ma tome me disait MashaAllah Sarah Elle a toujours pensé qu'à ses études Il n'y a que moi qui savais la vérité D Oui D Le supermarché D Qui commence par D David David Beckham Oh non la touche Je vais me laisser voir du ravertissement Je vous crois que t'étais une love dans David Sarah a vite compris Qu'elle pouvait être un exemple pour toi Ça n'a pas dû être facile D'être l'enfant parfait aussi Ah oui grave Mais Sarah elle a abusé Elle a trop abusé Elle était trop En fait ma mère est très dure Mais Sarah Suivait son chemin Vous voyez Elle n'a pas été un échappatoire pour moi Vous voyez Elle a été au contraire Genre Elle a corroboré Vas-y dis Sarah a une période Où elle était très 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 amoureuse D'un D'un caissier D'un caissier Dans le supermarché D'IA Et du coup Elle s'est inscrite Elle s'est inscrite sur un forum Un forum genre Ah oui faut que je vous parle de ça aussi Non les filles j'ai un truc Sur lequel je vais vous parler d'un truc de moi Elle s'est inscrite sur un forum Genre doctolibre Des trucs comme ça Et du coup elle a écrit un long post Je pense que vous pouvez retrouver ce post Elle était là Bon alors mes très chers Je me confie à vous Car je suis hyper du moins Bon ben putain Un garçon que je ne connais pas Qui travaille au supermarché de chez moi Alors je vous dis vraiment Le matin quand je me réveille Je ne vois que lui Il y en a une langue déclaration Et les gens ils étaient là Bah c'est simple Tu écris ton numéro sur un Un bout de papier Et tu lui donnes Moi j'étais là Vas-y Fais-le 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 Vas-y fais-le Fais-le Elle était là Mais ça va pas la tête Je veux pas faire ça Et du coup elle leur répondait Non 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 Je ne peux pas faire ça Alors bon j'ai oublié de préciser mes origines Et moi j'étais là Arrête écoute-le Fais-le Fais-le pour dire Fais-le Moi je suis une malade Moi j'étais petite les filles Aujourd'hui si elle m'avait demandé Je n'aurais pas dit ça Soirée confession grave Je sens que je vais supprimer ce live Les filles maintenant A mon âge Je n'aurais jamais dit ça Mais moi j'étais petite Je ne sais pas ce qui m'a pris Et du coup elle avait écrit Un long message comme ça Sur Doctolib C'est un site comme ça Un forum Elle avait écrit ça Mais elle était très amoureuse de lui Elle l'aimait éperdument les filles Éperdument C'était une frappe J'avoue que c'était une frappe Mais Retrouve-le Sarah Retrouve-le pour toi En vrai sou que t'es le diable Tu l'as poussé à faire le mal Non mais les filles J'étais petite Eyes contact entre les rayons fruits Et légumes graves Non mais Non franchement La vérité Là s'il l'aurait vu Il aurait été in love Ça aurait été lui Qui serait venu lui parler même Mais en fait La petite Cota Elle a dit Il était magnifique Bon il n'y a plus de honte Là Sarah Il n'y a plus de honte Mais en fait A l'époque Sarah elle était très Enfin avec ses chapeaux Et ses longs manteaux Je ne les ai pas écoutés Je n'ai pas donné le mot Bah oui 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 Je l'aurais dit Mais c'est vrai que Tout le monde lui conseillait ça Tout le monde lui disait Bah quand tu passes à la caisse Écris un petit mot Avec ton numéro Moi j'étais là Non En fait n'écris pas du numéro Mais écris je t'aime Avec un coeur Fais-le 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 Elle était là Mais ça a un sougala Je ne peux pas écrire Je t'aime sur le mot J'étais là C'est super romantique Tu ne connais rien du tout Pourquoi il verra ça Il va se dire C'est un signe C'est un signe de Dieu Moi C'est complètement folle Mais j'avoue C'était une frappe Non mais vraiment Genre C'était Eh J'espère que ce n'est pas Un abonné à nous Mais dommage 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 Non je rigole Bah après c'est vrai C'est ce qu'elle me disait C'est vrai Elle me disait ça Ah oui je me rappelle Sarah Comment elle était Ah mais vraiment c'était Waouh Et nous on l'appelait Dia En fait comme il travaille Dans le supermarché Dia Bah on l'appelait Dia Je vous la décris Je vous la décris Grande Barbe Non Je parle un peu trop Barbe noire Beaux sourcils noirs Bien taillés Des cils Jusqu'à là Alors que c'est un peu Mais il avait des longs cils noirs Comme ça Bien long Un bonnet Qui tient comme ça Une grosse bouche Et un dégradé à blanc Et Une chaîne de lascaire Mais sinon très gentille Genre comment elle se comporte Avec les gens etc Et je me rappelle Sarah Elle venait comme ça Avec ses chapeaux Et ses longs manteaux Pour acheter une carotte Voilà Pour acheter une carotte La petite Cota Elle a dit C'est un bijou sur pattes Tu dépasses un peu les limites Attendez Je vais chercher mon chargeur Les filles je dois bientôt y aller Parce que ma mère elle a besoin de moi Je finis juste de vous raconter ça Attendez Oh là là Ça va être très compliqué Bon c'est pas grave Bon c'est pas grave Visiblement Sarah Toi a décidé de se lâcher ce soir Une grave Et je me rappelle Sarah elle était trop une love Et je me rappelle quand on regardait des films indiens Et tout elle me disait T'imagines c'est moi et Gia Parce qu'on l'appelait Gia Parce qu'il travaillait à Gia Et moi j'étais là Ça ne pourra être que toi et lui Que si tu écris un mot avec écrit Je t'aime Qu'est-ce qui Y'a quoi de mal à l'amour Y'a quoi de mal à l'amour Elle était là Je te jure qu'ils Même eux ils sont moins foutants Je préfère mettre mon numéro Que tu me mettre en je t'aime J'étais là Mais tout c'est plus noble Mais tu me venais Ça veut dire que tu l'aimes C'est tout Est-ce que c'est la vérité ou pas C'est la vérité ou pas Je le fais pour toi sinon Je le fais pour toi Sarah fait une réponse en live J'espère Sarah faire un live Pour nous raconter Bah raconte Sarah Là tu leur dois des explications Qu'est-ce qu'elle aimait Elle aimait éperdument Elle aimait éperdument 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 Je l'aime toujours La petite côté La petite côté Mais il est plus là Il ne travaille plus là-bas Comment pour le retrouver Il faut le retrouver là Non attendez Il ne faut pas me lancer des défis comme ça Parce que moi j'ai tout fait Il est mort ou quoi ? Il est mort ou quoi ? Il faut qu'on le retrouve Non 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 Imagine il est rié marre ou quoi Bon Oui parce que les gens avancent Ils font leur vie Et puis il y a nous C'est pas parce que nous Si il est marié On ne sait jamais Ouais voilà exactement Retrouvez-le et si il est marié Tant pis Il n'en saura rien Mais retrouvez-le les filles Mais comment on va faire ? Bah après c'est le DIA de notre ville Mais elle ne travaille plus A DIA de notre ville Elle ne travaille plus là-bas Ça se trouve c'est le frère de l'une d'entre vous Les filles Grave Qui a déjà travaillé au DIA ici ? C'est le seul crush qu'elle a eu ? Oh non t'inquiète C'est le premier d'une liste innombrable Alors A Zouz rage pas On va le retrouver Vous parlez de mon frère là Et je me rappelle tellement Elle me saoulait avec ça Même moi quand j'écoutais Quand j'écoutais des musiques de 9 Et ben J'imaginais en fait Je m'imaginais dedans Dans leur cou Je m'imaginais que j'étais la petite soeur Moi et mes problèmes d'affection Familial J'imaginais qu'en gros là Il y avait Sarah dans ses bras Et que moi j'étais là Et que j'étais un peu la petite soeur Et que lui il me défendait Contre mon Zéarm Parce que j'étais sa petite soeur Bon J'étais là Tu penses pas qu'il faudrait mieux Intégrer quelqu'un dans la famille ? Franchement Qu'est-ce que c'est coûtant ? Je t'aime avec un cœur Au pire Au pire Moi et mes problèmes familiaux J'imaginais que c'était mon ref Et qu'il me défendait Contre mon Zéarm Bon Tu vas me faire culpabiliser De faire un fils unique Les fils si vous pouvez Faites au moins deux enfants Il avait un fils à bug Bon Les filles Je vais aller aider ma mère Parce qu'elle a besoin de moi Pour faire des petits trucs là Retrouver Gia Grave Non on va essayer de la retrouver Non on va essayer de la retrouver Pour la petite cota Moi je les veux ensemble Bon les filles Je vous fais plein de gros bisous C'était trop bien ce live Merci les petites copines De me changer les idées Et tout C'est toujours trop bien avec vous Plein de gros bisous Et je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Bisous Bisous BRC BRC C'est pour de gens